... Bienvenue à cette septième conférence du cycle sur les ressources humaines Work 4.0, enjeux et solutions RH. Derrière chaque projet, il y a des collaborateurs qu'il faut recruter, former, encadrer et avis aux entreprises si vous voulez faire évoluer vos pratiques RH. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous conseille et peut vous financer jusqu'à 12 jours d'accompagnement. J'invite Simon Herrmann, qui est chargé d'affaires emploi, formation, apprentissage à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes-Entreprises et qui va vous présenter le dispositif de la région. Simon, c'est à toi. Bonjour à tous. Merci Catherine. Donc je suis Simon Herrmann, on vous l'a déjà dit. Ce que je voudrais en introduction, c'est vous présenter rapidement l'agence Auvergne-Rhône-Alpes-Entreprises et ce qu'on peut éventuellement apporter aux entreprises de la région. Donc on va commencer tout de suite, effectivement, juste en deux mots, par cette vidéo. Donc je vous laisse, effectivement, au niveau de la technique, lancer la vidéo et par etc. A vous de le faire. Et ensuite, on passera à la suite. Vous êtes une entreprise industrielle ou de service à l'industrie implantée en Auvergne-Rhône-Alpes ? Vous souhaitez vous installer ou relocaliser vos activités dans la première région industrielle de France ? Connaissez-vous l'agence qui vous aide à franchir, une à une, les étapes de votre croissance ? Qui est présente sur l'ensemble du territoire régional à travers les 11 antennes réparties sur les 12 départements ? Une association sans but lucratif, financée principalement par la région et entièrement consacrée à la dynamique et la réussite industrielle des territoires. Un interlocuteur unique qui vous ouvre les portes de l'écosystème régional vous offre un accompagnement personnalisé, indépendant et gratuit, vous facilite l'accès aux aides financières les plus pertinentes, vous garantit un suivi objectif de vos projets et qui met à votre disposition des experts dans les domaines clés de votre développement. Eh bien, si vous ne la connaissez pas encore, ne perdez pas un instant. Contactez l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et profitez de son expertise, comme en ont déjà bénéficié de nombreuses entreprises régionales. En 2021, ce sont plus de 10 000 entreprises accompagnées, 30 entreprises implantées et environ 1300 emplois programmés. 1,2 milliard d'euros d'investissement d'entreprises, 268 millions d'euros d'aides obtenues et plus de 26 000 créations d'emplois. En 2022, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises poursuit ses projets au service des entreprises industrielles et de services à l'industrie avec un plan de relocalisation, une marque régionale pour renforcer l'attractivité et la visibilité à l'international, la création de commissions thématiques, l'accompagnement renforcé pour les ETI familiales, une agence encore plus performante et agile. Parlez-nous de votre projet en vous connectant sur www.auvergne-Rhône-Alpes-entreprises.fr ou en appelant le 04 72 75 47 90. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, fiers de nos industries. Voilà donc une petite présentation rapide de ce qu'on est. En détail, je vous présente juste l'émission plus avec un exemple. Donc on a aujourd'hui un certain nombre de piliers, de métiers qu'on peut activer. Donc par exemple, une entreprise qui fabrique des commandes ou des logiciels pour des robots va pouvoir bénéficier de notre accompagnement sur la partie innovation pour développer son produit ou le valoriser. Si ensuite cette entreprise, elle souhaite s'installer à une école, elle peut faire appel à notre service développement économique pour un local, pour du matériel, pour s'installer. S'il s'agit d'une école, le service emploi formation auquel j'appartiens est là aussi pour l'aider à disposer d'aide pour cette école. Si ensuite ce logiciel pour robots, l'entreprise souhaite étudier à quelles sont les entreprises qui utilisent des robots sur le territoire ou en France, elle peut faire appel à notre service intelligence économique. Et puis si elle veut se développer à l'international, on a aussi la possibilité de l'aider en l'accompagnement en participant à des salons ou à bénéficier des aides de l'Europe. Et là, c'est le pilier Europe international qui peut intervenir. Ce sont des exemples d'interventions qu'on peut avoir. On n'est pas des prestataires, on est juste là pour faire un diagnostic et orienter l'entreprise en fonction de ses besoins. Un autre exemple par rapport au métier qu'on a. Vous voyez ici les différentes interventions qu'on peut avoir, comme par exemple intervenir sur la partie ingénierie financière. Si vous êtes une entreprise qui souhaite faire une levée de fonds, par exemple, ou qui est dans la transformation numérique et qui souhaite moderniser son appareil productif, on peut vous accompagner. Et bien sûr, qui dit projet, dit homme ou femme derrière. Et donc, on a un pilier qui s'appelle emploi, formation, apprentissage. Donc voilà pour la présentation de l'agence. Comment est-ce qu'on intervient pour vous aider ? Il y a deux solutions. Soit vous avez une question, un besoin et vous nous la posez, on y répond. C'est déjà un premier niveau d'échange. Soit vous pouvez avoir un suivi personnalisé avec nous. Et dans ce cas-là, on se rencontre régulièrement avec les différents services. Notre offre de services vous est proposée régulièrement, petit à petit, en fonction de vos besoins. Voilà nos deux modes de relation, sachant qu'on est aussi une association sans but lucratif. Nos services sont financés par la région. Concernant les outils qu'on peut vous apporter, je vais aller rapidement sur un premier outil, mais surtout qui s'appelle Faréco Business, qui est un outil qui permet d'identifier des sous-traitants ou des clients pour votre production sur la région. Donc Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un outil qui est assez technique, assez précis et qui vous permet surtout d'identifier des fournisseurs locaux. Donc n'hésitez pas à utiliser cet outil qui s'appelle Faréco Business. Et puis je vais passer rapidement là maintenant sur les métiers RH, puisque c'est le but de cette conférence. Donc en termes de métiers RH, notre objectif, c'est surtout de valoriser l'humain. Donc dans le même thème qu'a présenté M. Renard tout à l'heure, notre travail, c'est effectivement de mettre en valeur les hommes et les femmes qui interviennent dans les entreprises. Donc sur la partie évolution de votre entreprise, on peut vous accompagner. Souvent, on vient vers nous quand on a un problème de recrutement, par exemple, une entreprise qui n'arrive pas à recruter. Ça peut être dans l'industrie des techniciens de maintenance ou ça peut être des développeurs ou des experts en cyber, quand c'est dans le côté numérique. Et c'est à ce moment-là qu'on rencontre l'entreprise souvent sur les sujets RH. Et on peut arriver par l'échange et par un diagnostic à avancer sur un besoin de mettre en avant les valeurs de l'entreprise ou de mettre en avant la manière de travailler dans l'entreprise. C'est des sujets qui reviennent régulièrement et pour lesquels on peut soit proposer l'intervention d'un consultant pour accompagner l'entreprise, soit aussi mettre en relation l'entreprise avec d'autres dirigeants qui ont les mêmes problématiques et qui peuvent échanger sur les solutions qu'ils peuvent apporter. Voilà. Donc on a plusieurs sujets. En fait, l'idée, c'est d'identifier vos problématiques pour vous proposer des solutions. Donc là, les cases ici, ce ne sont que des exemples. Par rapport aux actions qu'on mène, on a aussi des actions effectivement de communication et innovantes dans la mise en valeur des solutions RH. Je vous ai mis deux, trois exemples là. Mais par exemple, on est, si vous êtes, par exemple, à Clermont-Ferrand, on a, la semaine dernière, il y avait un événement de job dating qui avait lieu pendant un match de rugby ou plutôt juste avant un match de rugby au stade Michelin. Et donc il y avait 80 recruteurs qui étaient présents et beaucoup, beaucoup de personnes à la recherche d'un emploi ou de jeunes qui cherchaient un job et qui pouvaient rencontrer ces recruteurs juste avant d'aller voir le match. Sur Clermont-Ferrand aussi, puisqu'on en parle, on a aussi un... on participe à un festival qui s'appelle Europa Job. Enfin, nous, on l'a appelé Europa Job parce que c'est un festival... On s'inscrit dans un festival qui a lieu sur Clermont-Ferrand. Et donc là, pendant toute la durée du festival, on a, pareil, des dirigeants, des responsables RH qui viennent proposer les offres à des personnes qui viennent au festival. Et donc ça permet aussi de toucher des gens qui n'avaient pas forcément l'idée ou le temps ou ne savaient pas comment ils pouvaient éventuellement se renseigner sur des nouveaux jobs. Enfin, je mets en avant aussi une action qui a lieu la semaine prochaine, le 6 avril, le Business Summit au siège de la région où là, on va mettre la valeur travail en avant et avec beaucoup de conférences sur cette valeur travail pour la mettre en valeur et aussi des présentations d'entreprises innovantes avec des dispositifs RH innovants. Donc ça, c'est le 6 avril à la région, à Confluence. Donc voilà pour une présentation rapide des actions qu'on peut mener. Je vais faire un focus maintenant sur les dispositifs. Alors c'est nos dispositifs, c'est surtout les dispositifs de la région que la région propose, mais à disposition des entreprises. Et donc, on a un dispositif aujourd'hui qui est un peu la porte d'entrée de tous les sujets RH qu'un dirigeant peut avoir dans son entreprise. Ça s'appelle « Être accompagné dans ma fonction RH ». Et l'idée de ce dispositif, c'est « J'ai un sujet, qu'est-ce que je peux faire pour avancer avec ce sujet-là ? » Et donc, c'est un accompagnement qui est proposé, qui est pris en charge par la région. Il s'agit un peu d'un chéquier conseil qui peut aller jusqu'à 12 jours d'accompagnement par un consultant expert qui a déjà été identifié par la région et que nous, à l'agence, avec lequel on est à l'agence, on échange régulièrement, en permanence. Donc c'est un dispositif qui est à destination des entreprises de l'industrie et des services à l'industrie. Et l'idée, c'est « Quel est votre problème ? » et voir comment on peut avancer pour trouver des pistes de solution. Et c'est un dispositif qui est pris en charge à 100% par la région. Alors, par exemple, on peut imaginer que vous ayez des questions sur le recrutement ou que vous vous intéressiez à comment structurer ma fonction RH dans mon entreprise. Et donc, on a des solutions. Les interventions peuvent aller de 3 à 12 jours, comme vous pouvez le lire ici. J'ai quelques exemples d'interventions que je voudrais vous citer. C'est des exemples d'interventions qui ont eu lieu cette année, qui ont déjà eu lieu. Il y a une entreprise qui souhaitait fidéliser des collaborateurs ressources. Ça, c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui quand on est dirigeant de l'entreprise. En l'occurrence, là, c'était une entreprise qui a été reprise il y a un an par le nouveau dirigeant. Et sa question, c'était, j'ai deux personnes, deux cadres dans cette boîte qui tiennent la route et que je veux garder parce qu'ils ont la compétence, ils ont l'expérience, etc. Comment je peux les garder dans l'entreprise ? Et clairement, la première réponse au départ du dirigeant, c'est, je vais peut-être valoriser la remunération. Mais il n'y a pas que cet outil-là. Et donc, cet accompagnement, il a pris la forme d'une analyse des besoins et de l'entreprise et des collaborateurs. Ensuite, il y a eu une mise à plat de l'organisation générale, de l'organigramme de l'entreprise. Et puis, on a confié des responsabilités à ces deux collaborateurs et avec un accompagnement pour les aider à monter en puissance ou à prendre en main le dispositif managérial. Donc voilà, c'est un exemple simple de sujet où le salaire ne fait pas tout, en l'occurrence. Et où l'idée, c'est de s'intéresser aux besoins de l'entreprise et des collaborateurs et de les aider à se sentir responsabilisés dans l'entreprise. C'est un sujet qu'on pourrait avoir dans beaucoup de situations. Ce n'est pas simplement parce que je reprends une entreprise et que les collaborateurs sont importants pour moi. Dans d'autres situations, on peut vouloir valoriser des personnes, des cadres, et leur donner envie de rester. Parce qu'effectivement, au bout d'une année, deux années, trois années, il y a certaines personnes qui estiment avoir fait le tour de la boîte, qui les choses n'avancent pas, n'évoluent pas, eux-mêmes n'évoluent pas dans leur pratique dans leur montée en compétences, en tout cas. Donc, c'est des sujets qui peuvent tout à fait intervenir. Il y a d'autres exemples que je pourrais vous donner sur cet accompagnement. Par exemple, il y a une entreprise qui a décidé d'arrêter sa croissance. Une entreprise qui était en développement, mais le dirigeant, pour des raisons liées à la consommation d'énergie, ou sa manière de réfléchir le monde aujourd'hui, il ne veut plus de croissance. Et donc, plutôt que de s'arrêter ou de fermer l'entreprise, il a proposé à des collaborateurs que une partie de l'entreprise soit scindée, qu'on se sépare d'une partie de l'entreprise, et il y a des collaborateurs qui étaient volontaires pour reprendre ce service de l'entreprise en scope. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez le principe des scopes, mais c'est simplement une entreprise avec une gouvernance qui est partagée par les salariés et le dirigeant. Donc là, en l'occurrence, une entreprise a choisi de se scinder en deux domaines et avec une transmission à des collaborateurs. Voilà l'accompagnement qui a eu lieu dans le cadre de cette action d'être accompagné dans ma fonction RH. Après, peut-être un troisième exemple. Ça vous va les exemples ? Oui, c'est bon ? D'accord. Je trouve que ça a plus de valeur de parler d'exemples en l'occurrence. Mais il y a une entreprise qui fait face à une croissance de ses effectifs, donc très bien, on recrute. Pas trop de soucis pour recruter. Par contre, elle arrive à un stade où elle doit respecter deux nouvelles obligations à cause de la réglementation des obligations légales. Donc, cette entreprise a fait appel à cet accompagnement pour un diagnostic des obligations, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, et puis un accompagnement sur la mise en place du CSE, un accompagnement sur des questions RH, et ça a permis, notamment dans ce cas-là, de mettre en avant un accompagnement RH supplémentaire sur la notion du handicap, puisqu'il y avait des personnels, des collaborateurs qui disposaient d'un handicap, mais l'idée, c'était comment valoriser le fait d'avoir cette reconnaissance de travailleurs handicapés pour le collaborateur. J'entends que l'idée, c'était de valoriser cette reconnaissance. Voilà encore un autre exemple d'accompagnement. Et puis le dernier, dont je vous fais part, c'est à l'occasion du départ en retraite de deux managers d'une entreprise de 30 salariés. Alors là, c'est une entreprise de l'industrie qui fait de l'usinage, mais deux managers qui partent, c'est effectivement assez important. Donc il y a eu une réflexion sur la réorganisation des services, de l'atelier, la répartition des missions. Il y a eu la création d'offres d'emploi pour recruter les successeurs et d'offres d'emploi attractives. Donc là, on parle de donner envie à rejoindre l'entreprise. Il y a eu un travail sur les fiches emploi en lien avec la convention collective. La nouvelle convention collective, si vous êtes de la convention SYNTECH, c'est juste un clin d'œil. Ça peut être aussi une action sur la professionnalisation de la fonction RH, puisque dans les entreprises, historiquement, c'est le manager qui assume cette fonction, mais plus l'entreprise grandit, plus il faut mettre des moyens et distinguer l'accompagnement RH classique. Donc voilà pour cet accompagnement qui est proposé par la région, qui s'appelle être accompagné dans ma fonction RH, et donc qui permet à un consultant ou plusieurs consultants d'intervenir jusqu'à 12 jours. Dans la série des aides que propose la région, il y a un dispositif qui s'appelle la relocalisation. Vous êtes une entreprise de la région, vous souhaitez relocaliser une activité que vous produisiez ou que vous faisiez produire en dehors de la région, vous pouvez bénéficier d'un financement de la part de la région, et ce financement, maintenant, il est aussi à destination de la formation des salariés. Et donc c'est une prestation, enfin une aide à la formation qui vous permet de former en interne vos équipes sur cette nouvelle production qui est en prévision ou en projet. Et donc il y a une prise en charge qui est proposée par la région jusqu'à 50% des salaires et des salariés formés et aussi un financement des actions des formateurs. Voilà pour cette présentation sur la relocalisation. Il y a beaucoup d'informations, je passe rapidement, mais il y a beaucoup d'informations disponibles sur le site internet de la région ou de l'agence. Et puis vous aurez mes coordonnées aussi où je suis présent tout à l'heure, si vous avez besoin d'infos supplémentaires ou qu'on prenne un rendez-vous. Sur la partie de la recherche d'emploi, je voulais mettre en avant aussi un site internet de la région qui s'appelle Nos Talents, Nos Emplois, qui n'est pas très connu, mais qui est un outil assez utile dans le cadre du recrutement. C'est une plateforme qui est assez simple d'utilisation, qui est gratuite et qui est très efficace pour ce qui est de la recherche de postes. Et ce qui est intéressant aussi avec ce dispositif, c'est qu'il y a des hommes et des femmes derrière qui peuvent vous renseigner si vous avez des difficultés ou des questions sur ce site-là. Il va chercher dans tous les job boards aussi les offres que vous pourriez souhaiter. Donc voilà, c'est un outil assez intéressant. Par exemple, nous aussi, on l'utilise quand on fait des job dating pour aller chercher toutes les offres qui correspondent à un sujet particulier. Il est aussi très souple. Voilà pour Nos Talents, Nos Emplois. Et puis, un dispositif de formation que je souhaitais vous présenter qui s'appelle le Pacte Région pour l'Emploi. Donc là, c'est un dispositif qui, au préalable, s'appelait le CARED pour les personnes qui connaissaient ce dispositif. Mais c'est un dispositif qui a évolué. Et donc, l'idée, c'est de prendre en charge la formation professionnelle de personnes que vous recrutez. Et cette formation, elle peut intervenir soit avant le recrutement, soit après le recrutement. Il y a des solutions qui sont possibles après l'embauche également. Et on peut aussi, en fonction de vos besoins, créer des formations adaptées si on arrive à identifier plusieurs besoins d'entreprises qui peuvent vouloir recruter. À partir de 5 personnes, on peut mettre en place un dispositif adapté. Donc là, voilà, c'était aussi un exemple. Ce qu'il faut retenir derrière, c'est qu'on essaye de s'adapter aux besoins des entreprises tant l'agence que la région. Et donc, pour des sujets de formation, on peut aussi essayer de répondre à vos besoins. J'ai un autre exemple aussi. Si vous avez un problème de recrutement, on peut solliciter la région qui va nous indiquer tous les organismes de formation qui forment au profil que vous recherchez. et auquel cas, ça vous permet d'aller contacter directement les responsables de formation. Voilà pour le pacte région pour l'emploi. Enfin, je vous ai présenté quelques dispositifs. Il y en a d'autres. Il y a des exemples. On cherche à s'adapter aussi. Donc, vous pouvez aussi échanger avec moi ou avec d'autres collègues de Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. N'hésitez pas. Là, il y a mes coordonnées. Mais sur le site de l'agence, vous trouverez toutes celles de mes collègues. Merci.